Bonjour et bienvenue sur Télégoël, votre télévision citoyenne du bassin minier. Nous sommes le vendredi 3 décembre, veille de la Sainte Barbe, bonne fête à tous nos mineurs, pompiers et artificiers. Voici le sommaire de votre édition. Nouvelle promotion au Louvre-Lance-Vallée. Brigitte Bourguignon, la ministre des Solidarités en charge de l'autonomie, en visite dans une EHPAD à ULU. Un kit sport 2024 pour le volet arménien. Notre coup de boucle du jour revient sur les étincelles de la Sainte Barbe. Et tout de suite, l'installation de nouveaux fours au crématorium de Vandalovieille. Les travaux d'agrandissement et de mise aux normes du crématorium de Vandalovieille se poursuivent. Si les finitions du nouvel espace de 500 m² se terminent sur la partie adjacente du bâtiment actuel, une nouvelle étape est franchie depuis mardi dernier avec la livraison de deux nouveaux équipements de crémation. Aujourd'hui, ce sera vraiment la livraison proprement dite avec le placement des différents matériels. Ensuite, viendront se greffer trois semaines de montage mécanique. S'en suivront également le montage électrique, hydraulique, pour toute la partie filtration. Les fours sont attendus depuis longtemps. Le dossier a connu pas mal de péripéties. Et effectivement, aujourd'hui, pour être en conformité avec le nouveau décret de 2010, la livraison était donc très importante. On arrive aussi avec des fours qui sont aujourd'hui hors gabarit, qui permettront les crémations de corps un peu plus importants, sans mettre en danger les équipements de crémation, et pour travailler en toute sécurité. Le déchargement d'un tel équipement s'avère une opération délicate et demande une certaine dextérité. Une grue, installée sur place, soulève les 13 tonnes de chaque four pour les acheminer à l'endroit voulu, ici, juste à l'entrée du local technique. Aujourd'hui, une opération délicate, puisque, de plus, les conditions atmosphériques, le vent et les intempéries renforcent cette difficulté de livraison de fours. Donc, nous attendions deux fours en livraison aujourd'hui. Ces deux fours sont arrivés, du moins, le premier a été déchargé. Le deuxième sera en cours de déchargement dans la fin de matinée. Techniquement, effectivement, on doit assurer un niveau de sécurité optimum. Donc, une grue est à disposition, une grue de 90 tonnes, qui nous permet de décharger ces 13,5 tonnes de fours. Des plans de levage sont en place, il y a un repérage qui est fait au niveau du sol. On a une validation des éléments de dalles, donc qui doivent supporter le four qui a été fait aussi en amont. On appelle ça un plan de charge. Et puis, évidemment, les PPSPS, donc les éléments de sécurité globale, qui nous permettent justement de pouvoir acheminer ces fours et de les mettre en place. Un déchargement classique, on arrive sur une bonne matinée de travail, voire 14 heures. Une fois posé, restera les branchements et connexions à effectuer, ainsi que des essais de bon fonctionnement. Il faudra donc encore quelques semaines avant la mise en service de ces nouveaux fours. Le crématorium sera également doté d'un scanner à cercueil, permettant une meilleure détection des éléments impropres à la crémation. Une liaison entre les deux jardins du souvenir sera également réalisée. C'est l'agglomération de Lens-Lévin qui est en charge de la totalité des travaux, qui vont améliorer les conditions de travail des agents exerçant en partie technique. Et la fin de ces travaux est prévue d'ici mars-avril 2022. La nouvelle promotion de l'Ouvre-Lens-Vallée est arrivée. 15 porteurs de projets dans le domaine des industries culturelles et créatives, lauréats de l'appel à candidature ont désormais intégré l'école pour innover et œuvrer sur notre territoire. Des incubés et des accélérés qui bénéficient d'un accompagnement d'experts durant quelques mois. Les incubés n'ont pas encore créé le projet. Ils sont soit à un stade d'idéation ou soit dans une étape de création. Mais en tout cas, juridiquement, la structure n'existe pas encore. Les accélérés ont déjà créé et eux sont plus dans une phase de développement de leur activité. Un exemple concret, on a par exemple un cabinet d'avocats qui est spécialisé dans le droit des start-up, qui va venir leur parler de structuration juridique adaptée à la start-up. On a aussi tous les leviers bancaires qui peuvent exister et surtout le réseau d'aide et d'accompagnement à la création d'entreprises par le biais des subventions, des prêts bonifiés ou des prêts donneurs. Des projets incubés comme celui de Sarah, venus d'Antibes pour intégrer la formation. En fait, quand on n'est pas habitué d'être entrepreneur, j'ai besoin. Moi, c'est plus le côté archéologique, historique et donc une aide peut toujours être bien. Nous, on est une équipe, en fait, on s'entend tous très bien et je trouve qu'on se communique entre nous, nos idées, nos points de vue. Et ça, je trouve que c'est très enrichissant de ce point de vue-là. Un partage important avec les start-up déjà incubés qui passent en phase d'accélération, comme Alexandre, mais aussi Niki, tous les deux venus chercher un approfondissement des expertises dans leur domaine. Je suis accéléré à la Louvre-Lance-Vallée pour peaufiner mon business model, afin de réactiver l'ex-Banque de France de Lens. L'idée, c'est d'y développer un système économique lié au tourisme et à la culture. Je ne suis pas un professionnel de la création d'entreprise, donc j'avais vraiment besoin d'un accompagnement. Ici, il y a vraiment des intervenants de qualité. C'est une opportunité, une réelle opportunité, parce que, alors que je prends mon cas, forcément, je suis l'ensoie, président d'une association l'ensoise. Donc l'idée, c'est de s'appuyer sur un outil mis à disposition par la CAAL, un outil digne de ce nom et très professionnel qu'est la Louvre-Lance-Vallée. Pas besoin d'aller à Lille, pas besoin d'aller à Paris ou avoir des coachs californiens pour réussir sur le territoire. On a un outil qui permet à tout un chacun, avec un projet qui se tient, de pouvoir le concrétiser, en tout cas. En fait, c'est ça l'intérêt du Louvre-Lance-Vallée. C'est effectivement d'utiliser l'expérience de tout le monde, de tous les âges, de tous les points de vue, pour justement aider les projets des autres et qu'ils aident notre projet à leur manière. Donc ça, c'est vraiment l'esprit à la base du Louvre-Lance-Vallée. Donc, ce n'est pas demandé, mais c'est tellement logique. Toute personne peut candidater à l'appel à candidature du Louvre-Lance-Vallée. Et effectivement, ça passe devant un jury. Et c'est le jury qui détermine si effectivement le projet a vocation à être au Louvre-Lance-Vallée ou pas. Vendredi dernier, dans le cadre du plan d'investissement dans les EHPAD, la ministre déléguée Brigitte Bourguignon, en charge de l'autonomie des personnes âgées, était en déplacement dans les Hauts-de-France. Au programme, rencontre et visite d'EHPAD, si certaines feront l'objet de transformations, d'autres, comme les Éliantines, basées à Hulu, sont prises comme exemple. Parce qu'il correspond à ce qu'on veut vraiment faire un peu partout dans les EHPAD de France. C'est-à-dire une approche qui est d'abord citoyenne du résident, une approche aussi au centre d'une ville, parce qu'il ne faut pas isoler les personnes âgées. Et puis aussi des petites unités qui sont pour l'une d'ailleurs un peu spécialisées, vous l'avez entendu, Alzheimer, mais ici, qui permet d'encadrer mieux les personnes, d'avoir plus de temps à leur consacrer. La deuxième chose, c'est qu'il y a beaucoup d'intergénérationnels dans toute leur approche, vous l'avez entendu. On travaille avec les écoles, on travaille avec des crèches. Il y a beaucoup d'interactions aussi avec le club des aînés, ce qui fait qu'on maintient sa vie sociale et sa vie citoyenne, même quand on est résident. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas oublié ici qu'un EHPAD, c'est avant tout une maison d'hébergement. Un hébergement à taille humaine au cœur de la commune, véritable lieu de vie pour les 20 résidents. Si le maire n'a pas caché sa fierté lors de cette visite, il a également salué le travail effectué au quotidien par le personnel. Cette visite revêt une importance extraordinaire parce que c'est une reconnaissance et c'est important que Mme la ministre ait pu rencontrer le personnel de l'EHPAD parce que c'est vrai, c'est vrai, une mission difficile que d'encadrer nos résidents, une mission qui doit être respectée, mais également une profession qui doit être revalorisée et à qui on doit donner des moyens, des moyens de formation et bien sûr un salaire qui corresponde à cet engagement. En France, le plan Ségur prévoit 2,1 milliards d'euros sur 4 ans pour la transformation du modèle des EHPAD. On est aujourd'hui à Arne avec le club de haut niveau de volet féminin pour leur remettre le kit du partenaire de l'agglomération de l'Ansevain puisque nous finançons les clubs de haut niveau mais aussi les passes au sport sur le territoire de l'agglomération de l'Ansevain et on voulait qu'avoir une certaine visibilité et lisibilité dans les salles de sport où l'on finance des clubs, que ce soit du haut niveau ou du niveau inférieur. Et donc on est revenu remettre le kit officiellement ici à Arne dans un des clubs de haut niveau. Alors on a des plaques d'affichage avec le logo de l'agglomération on a des bâches pour mettre sur le portour des terrains mais on a aussi des autocollants, des stickers à coller sur les vitres à l'entrée des salles de sport mais aussi dans les vestiaires pour rappeler que l'on finance aussi le passe au sport à hauteur de 30 euros. Donc 30 euros pour que les enfants du territoire donc les enfants âgés de moins de 18 ans puissent bénéficier d'une remise de 30 euros sur leur licence. Satisfaits parce qu'ils nous ont amené leur logo et effectivement le logo de la CALE c'est quelque chose qui doit être dans notre salle dans toutes les salles qui sont financées justement par cette communauté d'agglomération sont des partenaires mais vous vous en doutez bien prioritaires au même titre que le département mais aussi la région et bien entendu la commune. Et donc quand les gens viennent voir des matchs comme ça qu'ils sachent que si ça peut se passer dans une salle comme celle-ci c'est grâce à tous ces partenaires. Alors merci à la communauté d'agglomération et sachez que ils seront mis en bonne place d'ailleurs je crois que c'est un peu derrière moi c'est déjà affiché et ils seront aussi dans l'autre salle puisque nous avons deux salles de sport de haut niveau c'est-à-dire la salle Bigote aussi et il y aura aussi le logo de notre chère communauté d'agglomération. Pour ceux qui ne le sauraient pas la Sainte Barbe est la Sainte Patronne des Pompiers des mineurs, des artificiers et de tous les métiers ayant attrait au feu. Afin de vous expliquer pourquoi il faut remonter à des siècles en arrière et la jeune Barbara torturée par son père car elle ne voulait pas se marier qui se convertit au christianisme et se trouve protégée par Dieu. Son père décide alors de la faire décapiter et il est immédiatement frappé par la foudre et réduit en poussière. Une histoire pas très belle mais qui fait d'elle aujourd'hui la Sainte la plus célébrée sur notre bassin minier. Les festivités ont donc débuté le week-end dernier habituellement célébré le 4 décembre où les communes et l'agglos Lanciévain accompagnés par l'office du tourisme ont décidé une semaine plus tôt de créer de petites étincelles avant le bouquet final de la Sainte Barbe. C'est sous forme de rassemblements festifs que certaines villes comme Billy Montigny, Vimy ou encore Meurchin ont commencé la fête. A Vimy, les CAC 40 et la compagnie des cendres ont enflammé les rues. Retraite aux flambeaux et spectacle pyrotechnique étaient au menu de cette belle soirée. A Billy Montigny également, balader sa petite flamme était de mise. Lampion à la main, les jeunes et moins jeunes ont rejoint le kiosque pour s'émerveiller devant les spectacles de feu. Balades contés, concerts, chorales et marionnettes ont également rempli les lieux culturels autour de Lens et de Liévin durant le week-end dernier. Madame Chesquière glissa derrière la grille de sa lampisterie et en échange de sa taillette confia à Acoche Une belle lampe à huile Et progressivement, il allait enchaîner d'abord les polkas puis les vals jusqu'au mastiquant le crâne de fiac avec panache et vélocié. Mardi dernier, c'est aux côtés d'un dragon et de porte-mine que Barbara était présente. Afin de mettre en lumière le quartier du 12-14, Marie et toute son équipe a accueilli la compagnie Chaux-Flammes, la compagnie Descendres et la compagnie Joséphine Transport qui ont émerveillé Petits et Grands. Crache dans tes mains, retrousse tes manches, on change de destin, il y a du pain sur la planche. Mais la fête est loin d'être finie car ces belles étincelles vont laisser place au feu de la Sainte-Barbe qui vous attendent sur de nombreuses communes de l'agglos Lens et Vins. Retrouvez le programme complet sur le site de l'Office du Tourisme de Lens et Vins et rendez-vous vendredi 10 décembre pour une émission spéciale Sainte-Barbe sur Télé-Goël qui reviendra sur les nombreuses animations de cette grande fête de l'Omage à nos lumières. Non pas avec 2, non pas avec 3, mais avec 4 torts ! 3 ! 3 ! Merci, merci. Sous-titrage Société Radio-Canada